J'ai déplacé toute la cellule dirigeante du mouvement Atadégi, un mouvement politique qui m'accompagne dans mon ambition présidentielle de 2026. Je pourrais quand même le dire ici haut et fort sans aucune peur et aucune réserve d'ailleurs parce que nous sommes au Bénin, n'est-ce pas ? Et nous sommes tous fils de ce terroir et je pense qu'aux âmes bien nés, la valeur n'attend moins le nombre des années. Et donc, c'est ainsi que depuis le 6 décembre 2021, j'ai nourri l'ambition d'aller aux élections présidentielles, d'être candidat aux élections présidentielles de 2026. Dans notre pays, j'ai créé un mouvement pour m'accompagner et le mouvement évolue, ça grandit. Le mouvement actuellement, le mouvement Atadégi a couvert toute l'étendue du territoire national. C'est présent dans les 12 départements, c'est présent dans les 77 communes, c'est présent dans les 546 arrondissements et les 5.000 villages. Et comme le stipule la réforme du système partisan, je vais venir là, comme le stipule la réforme du système partisan, qui voudra d'ailleurs par son initiateur, son excellence, monsieur le président Patrice Talon, que je salue au passage, dès ma descente d'avion, mes deux pieds sur la terre natale, mes premiers mots étaient que je rends grâce au président Patrice Talon. Parce que c'est lui qui gouverne, c'est lui qui est le patron du Bénin, après Dieu, c'est lui dans notre pays. Et donc, quand je descends au Bénin, je dois lui rendre hommage et le remercier de tous ses sacrifices, de toute son ambition et de tout son programme gouvernemental de bien vouloir ou bien d'avoir l'ambition et le désir de révéler notre pays à lui-même d'abord, révéler notre pays à la sous-région, révéler notre pays à l'Afrique toute entière et révéler notre pays au reste du monde. Quand je lui rends hommage et je lui dis que cet office du Bénin qui nourrit cette ambition, il est le père de la nation et j'emploie sa clémence, sa bénédiction, à m'accompagner et à bénir cette ambition d'être candidat aux élections présidentielles de 2026 dans notre pays, la République du Bénin. Et s'il plaît à Dieu Tout-Puissant, à la le Miséricorde Dieu, les mannes de nos vénérés, courageux ancêtres, ce rêve deviendra réalité en 2026. Je remercie le promoteur de cette manifestation, un ami avec qui j'ai toujours discuté et qui nous a fait l'honneur, moi et mon équipe, d'être là ce soir et qui m'a passé le micro, qui a permis qu'on m'a passé le micro et j'ai profité parce que moi, je suis un homme qui ne rate jamais les occasions. Quand l'occasion se présente, quelles que soient les conditions, quelles que soient ce qui se passe, je saisis toujours l'occasion. Parce que le bonheur, ce que nous appelons bonheur, ce que nous appelons richesse, ça se passe quand on est au bon endroit et au bon moment. J'ai été sidéré d'abord par l'organisation, par les distinctions, par les trophées, la qualité des trophées. C'est beaucoup de prix qui ont été distribués. J'ai vu pour les premiers, il y a une enveloppe de mes 500 dollars qui a été donnée à chaque lauréat, en plus un ordinateur portatif et beaucoup d'autres choses. Ça, c'est un effort à saluer. Et moi, je suis ici comme un signe de hasard. On ne m'a pas prévu dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne suis pas contacté ni impliqué. Mais il s'est fait que, bizarrement, par le hasard, j'ai croisé le promoteur lui-même qui est en route pour le Bénin, qui était en route pour le Bénin au même titre que moi. On s'est croisé à Bruxelles. Il a quitté l'état de Wisconsin. Moi, j'ai quitté l'état d'Indiana. Et on a atterri tous à Bruxelles. Et il me voit et il me dit, président Tadéji, c'est pas vrai, c'est vous. Et je dis, oui. Il dit, vous allez où? Vous êtes venu à Bruxelles ou bien vous allez au pays? Je lui ai dit, je vais en venir tout droit sur la terre de mes ancêtres. Et il me dit que lui-même aussi, il va au Bénin. Il dit, tiens, tu vas faire quoi? Il dit, ah, j'organise une cérémonie de distinction. Est-ce que vous pouvez me faire l'honneur de venir quand même simplement témoigner de votre gratitude, de votre attachement, de votre présence? Ausser le niveau de la cérémonie simplement pour venir, s'asseoir et être là pour moi. Je lui ai dit, mon cher ami, je suis là pour les Béninois. Je travaille pour les Béninois. Je travaille pour l'amélioration des conditions de vie des Béninois. Raison de plus que si vous avez besoin de moi, j'y serai. Je n'ai pas fait le programme, mais j'y serai. Et on a atterri ensemble. Et il me dit, président, n'oubliez pas d'être là. Il dit, je serai là. Quelques temps après, je lui ai envoyé un texto pour dire, vous savez que je ne me déplace pas seul. Donc, je vais venir avec mon équipe. Il a dit, ça lui fera plaisir.